... Ce soir, j'ai donc le plaisir de vous annoncer la victoire, la large victoire, la très large victoire de la liste que je conduisais, Dijon, avec vous, qui a obtenu près de 53% des suffrages dans une élection triangulaire avec 24 646 voix, largement devant le candidat de l'UMP qui, avec 34% des voix, réalise, je crois, le plus mauvais score de l'histoire de l'UMP et le Front National qui réalise un bon score, trop bon score, je dis bien trop bon score, à 13,13% à quelques centièmes près, même on ne voulait pas, avec 6 000 voix. Donc c'est une large victoire en triangulaire, il était très important de dépasser les 50%. J'avais été élu en 2001 avec 52% des voix. Je serai élu 13 ans plus tard avec 53% des voix dans une élection triangulaire. Et donc les Dijonais, malgré le sévère avertissement qui a été adressé au niveau national au gouvernement et au président de la République, nous ont largement renouvelé leur confiance. Je voudrais bien évidemment les en remercier et mes premières pensées vont vers eux. Ensemble, avec eux, avec mon équipe, avec une équipe unie, renouvelée, nous allons continuer à agir pour que Dijon reste la ville que nous aimons, la ville où il fait bon vivre ensemble dans un développement qu'on souhaite harmonieux et solidaire. Ce sont les valeurs que nous avons toujours portées ensemble. Je pense ensuite, ce soir, à cet instant, bien évidemment, à la gauche. Je vois, je l'ai dit, le sévère avertissement que les Françaises et les Français ont adressé au président de la République et au gouvernement. Je souhaite que ce message soit entendu. Et je mettrai personnellement tout en œuvre pour qu'il le soit. Il faut expliquer la politique qui est menée au niveau gouvernemental. La gauche ne peut pas se désintéresser et doit s'occuper en priorité des gens qui souffrent, qui ont des bas salaires, des bas revenus, des petites retraites. Et cette histoire de la gauche, elle ne peut pas être rompue aujourd'hui. Il n'y a pas, je le dis à mes amis, il n'y a pas que le MEDEF dans la vie. Voilà. Mais la vie politique continue et elle doit continuer par beaucoup plus d'explications, de prises de parole. La gauche est et demeure la force majoritaire dans ce pays à terme, à condition que l'on mène une politique de gauche. Merci. Je vous ai dit, je me pose aussi des questions. Je l'avais dit pendant la campagne. Je ne demande rien. Je peux vivre sans être. Je verrai si j'ai des propositions qui me sont adressées. Tel n'est pas le cas pour l'instant. Merci. Je ne sais pas encore. On peut essayer de m'enchaîner.